Tu as fait une vidéo où tu expliquais que le couple idéal serait un HPI avec une HPE dans mon cas. L'HPE n'est plus d'accord avec ça, de par le fait qu'avoir quelqu'un qui a une empathie proche d'un tueur en série ou d'un pervers narcissique sur lequel tu as fait une vidéo qui a eu pas mal de succès, alors à voir où est-ce qu'on met le cran au niveau du grade de l'empathie, mais pour elle, vivre avec quelqu'un qui n'exprime absolument aucune émotion et quand elle pleure, ça le fait juste sourire et quand il s'absente trois jours, c'est presque une torture d'envoyer un texto pour spécifier si ça va ou si ça va pas. Est-ce que tu penses que du point de vue de l'HPE, est-ce que lui, il est d'accord que c'est le couple idéal ? Oui, oui, j'ai l'air de convaincre. J'adorerais avoir l'air de convaincre dans le ressenti. Bien sûr que oui, c'est le couple idéal. Tu as quel âge, Emmanuel ? Quand Christ est parti. 33 ans. C'est toujours un moment difficile pour un homme, il faut le savoir. Jésus a beaucoup impressionné toutes les personnes telles qu'elles soient. Donc, tu as 33 ans, jusqu'à aujourd'hui, et ce que j'en ai vu, et jusqu'à ce preuve du contraire, enfin, on s'aperçoit que le sourdoué commence à réaliser qu'il est sourdoué, commence à vraiment l'accepter à partir d'une petite quarantaine. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Mais avant, alors toi qui es un vrai, vrai HPI, on ne peut pas dire moins que ça, tu es tellement dans le contrôle des émotions, tu es tellement dans le contrôle de ta vie, tu es tellement dans tout contrôler, que, évidemment, pourquoi tu ne contrôlerais pas ta femme ? On peut dire ta femme. Pourquoi est-ce que tu ne contrôlerais pas ta femme ? Alors, contrôler ta femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tu vois, je contrôle ce ver, je contrôle ce ver, on le voit, c'est le verre de café, je contrôle le verre de café, ça veut dire qu'il ne débordera que si je désire qu'il déborde, il ne débordera que si je décide qu'il déborde. Ce n'est pas un pouvoir sur l'autre, mais on n'est pas loin. Si on prend la pensée du pervers sans aller jusqu'à pervers narcissique, c'est, tu feras ce que je voudrais que tu fasses, ce que je voudrais, c'est avec du conditionnel que tu fasses. Donc, on est, pour le HPI, bien sûr, s'il veut garder le contrôle sur le verre et que le café ne s'en aille pas du verre, évidemment que c'est un pouvoir sur l'autre. Si on veut que le HPI ne déborde pas dans ses émotions, le HPI va bien être obligé de le canaliser. Tu me suis ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On sait bien que le HPI, avant un burn-out, et on va expliquer pourquoi il fait un burn-out, le HPI, pour moi, c'est une obligation. Je n'ai pas vu un... Je n'ai pas vu, mais on expliquera pourquoi, pourquoi le HPI fait un burn-out, mais je n'ai pas vu un HPI-HPE. HPI, avant 40 ans, a besoin de garder le contrôle sur l'émotion qui peut sortir même de sa femme. C'est pour ça que le HPI dit « Allô, Raymond, mais ce n'est pas possible, c'est un burn-out. Si c'est que ce n'est pas un HPI, vous êtes trompé. » Non, non, je ne me suis pas trompée. Il a juste l'âge du crise de l'attendre un petit peu, où il a 33 ans. Il va y attendre un peu. Quand il va prendre conscience, et quand il va voir que les quatre métiers qu'il fait sauf seulement au mois d'août, il en fait un seul, Emmanuel, pourquoi ? Quand vous allez comprendre que toute cette surcharge n'a pas la place pour laisser passer la moindre émotion, et que quand cette émotion, il pourra la recevoir et que ça va l'envahir, il sera prêt pour vous aimer. Donc vous avez encore cette petite année à passer, et ça serait dommage de louper pour aller vous emmerder avec d'énormaux pourcents, qui de toute façon vous emmerdons beaucoup plus qu'un HPI. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait des relations d'apparence, sous contrôle, presque les mêmes résultats qu'avec un pervers. Je vais poser tes questions.